... Ouais, il y a Joué Star qui m'a appelé. Faut que je remette les gants. Quel bâtard ! Joué Star ? Ouais ? Tu connais Joué Star ? Bah, frère, j'étais son assistant à l'époque de NTM. Tu devais être super jeune. C'était il y a quand même presque 20 piges de NTM. Ouais, mais euh... Frère, j'avais 14 ans. J'étais graffeur, voilà, on faisait des trucs sur les trains et là-bas, sur les murs. C'est quoi ton blaze ? P-E-L-O-P. P-E-L-O-P. Ça s'écrit comment ? P... P-E-L-O-P. Et tu vois, j'écrivais comme ça, je faisais P... P-E-L-O-P. Et donc, à un moment donné, je suis en train de graffer avec mes potes graffeurs. On est là, bim-boum-bam, tu vois, il y a les keufs, on a toujours peur qu'on se fasse gauler. Un mec qui a Joué Star qui arrive, il fait qu'est-ce que vous faites bande de bâtards ? Vous êtes sur notre territoire ! Et je lui fais euh... Ah ouais ? Depuis quand c'est le territoire de qui, ici ? Il est là, il me fait voilà, je vais t'apprendre un truc, toi. Tu vas venir avec moi sous mon aile. Je commence à faire les concerts et tout, les nanas avec lui. Tu vois, au début, je fais le larbin, tu vois, il me dit va chercher un café ! Va chercher un café ! Sans sucre ! Tu vois, il est toujours un peu vénère, tu vois. C'est peut-être des boites trop de café, du coup ? Bah, je lui ai dit de façon d'arrêter. Joué Star et Cool Chain, à l'époque, ils étaient déjà un peu en embrouille, tu vois. Cool Chain, je crois qu'il était sorti avec genre une des sœurs de Joué Star, et genre voilà, tu connais les embrouilles de beau. Il a pas de sœur, je crois ? Joué Star, il a une sœur qui est malheureusement partie en Amérique du Sud. Ah, je crois qu'elle était morte. Non, non, rien à voir. Tu l'as annoncé comme si elle était morte. Elle est partie, c'est pour ça qu'il en parle jamais, parce que ça a été une déchirure. Arrive un moment donné, frère, Cool Chain, juste avant un concert, il est dans le loge, mec, il a vraiment très très mal au ventre, tu vois. Joué Star, il me regarde, il me fait, tu prends sa place. Moi, mec, maintenant j'ai 13 ans. Ok, je suis l'assistant personnel, il sait. Attends, attends, attends. T'avais 14 ans au début de l'histoire, là t'as 13, tes noms ? Non, c'est-à-dire que j'ai 13, j'ai 13... Oui, j'ai 13, et à un moment donné, oui. Donc t'as 14 ou t'as 13 ? Le truc, c'est que sur ma carte d'entité, voilà, on va pas se mentir, il y a une année en trop. Et ça, c'est des trucs que j'ai pas encore régularisés, et il faut que tu me rappelles d'aller à la préfecture pour changer tout ça. Bref, je suis là, le gars, il me regarde, il me fait, vas-y, monte. Tu montes avec moi sur scène. J'ai dit, mec, joue, joue, joue. Bah, je peux pas, putain, j'ai jamais fait ça. Tu me dis juste, t'as entendu mes lyrics, tu m'as vu taguer. Il me fait, écoute, gamin, si je t'ai pris sous mon aile et que ça fait deux ans que tu bosses avec WAM, c'est pas pour rien. Deux piges. Donc t'as 11 ans, en fait, t'as commencé. Malheureusement, ouais. Malheureusement, ouais. Genre, ils ont pas le droit de te faire travailler à cet âge-là. Mais man, à l'époque, on s'en foutait, les papiers. C'était comme la Chine, ici. Ici, les gamins, ils bossaient. Tous les gamins ici, frères, ils ont tous un job. Je vais le star, il arrive comme ça, il fait... BAU 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 ! Faites du bruit ! Je vous demande d'accueillir très fort ! Le roi du star, le roi du graphe ! BELOUM ! Frère... Baloum ? Ouais, Baloum. Parce que c'était Bellop, ton nom de grapheur, à la base. Ouais. Donc t'as changé ? Ouais, exact. Très bonne mémoire. Balop. Parce que, frère, Balop, tout le monde était là. T'es sérieux ? Balop. On dirait un pneu. Et on a trouvé Baloum, frère. Et Baloum, c'est pas ouf quand même pour un rappeur, ça fait un peu Walt Disney, ça fait un peu ours. Et Booba, ça fait quoi ? C'est à un moment donné le blase, c'est toi qui le fais le blase. Je vais te dire qu'aujourd'hui, Booba le petit ourson, frère, quand il croise des gens dans la rue, les gars ils font « Hey Booba ! » comme le rappeur. L'autre il fait « Bâtard ! » Et je suis là, je fais « Brrr, 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 brrr ! » Tout le monde voit un gamin de 14 ans. Fille-toi au papier. Et là, mec, je suis sur scène, il balance le truc en solo. Tout le monde est posé au respect, frère. Il y avait des Renauds d'un mètre 90 qui étaient comme ça, qui étaient prêts à me taper, frère. Il me regardait avec un regard dans ce genre. Ah ouais, putain, ça existe en fait. Et à la fin, Joey Star, il me regarde comme Asse. Il me fait « Voilà, ce soir, t'as permis qu'il y ait un concert qui se fasse. Ok ? » Ça, je l'oublierai jamais. Couchienne, il commençait à battre de l'aile, il commençait à être fainéant. Tu lui as mis la grénaille, il a eu peur de perdre sa place. Il a eu une petite larme. Moi, mec, j'ai 14 ans, je suis avec ma star préférée. Je suis là, je dis « Mais... » Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je bosse plus pour Watt ? C'est fini. Les gars comme toi, c'est l'école de la rue qui va leur permettre de sortir de la vie. Mec, et à partir... Ça, je l'ai noté direct, cette phrase. Je l'ai noté sur le petit carnet chez Saint-Jean, elle va me servir, c'est vrai. Tu fais quoi, là ? Bah, je t'emmène à la préfecture pour changer, tu sais, ton histoire de date, les papiers. Mais non, tu fais pas chier, ça. J'irai demain, je vais le faire mano à mano avec le gars. Non, ramène-moi chez moi. On en va être chez toi, là. Ah ouais, je... Bon bah j'y vais. Ouais. À demain. Ciao.